Bonjour dans Il était une fois un livre, je vous présente un des romans d'Olivier Norek dans les Brumes de Capellan. Olivier Norek est un auteur de thriller assez connu pour ses livres de la trilogie par exemple Code 93, Surface et bien d'autres encore. Dans ses romans qui faisaient partie de la trilogie de Code 93, on avait le capitaine Coste. Capitaine Coste qui n'est plus véritablement capitaine mais appartient toujours à la police. Alors notre ami Coste se retrouve maintenant sur l'île de Saint-Pierre où il a été plus ou moins exilé et habite une safe house. Alors une safe house c'est une maison dans laquelle le capitaine peut interroger et essayer de tirer un petit peu les vers du nez de différents criminels qui veulent se repentir. Une fois que ces criminels ont avoué certaines choses ou ont donné certains noms, on leur permet d'avoir une seconde identité, une nouvelle vie ailleurs et ainsi intégrer un programme de protection. Ça c'est pour la base. On retrouve ensuite sur le continent une série d'enlèvements de jeunes filles qui ont été enlevées et sur plusieurs années on n'arrive toujours pas à attraper ce tortionnaire, ce criminel. Un jour suite à une enquête on retrouve une justement de ces jeunes filles qui a disparu, une jeune dame qui s'appelle Anne. Elle a disparu depuis presque une dizaine d'années et on arrive à la retrouver, à la découvrir. Effectivement cette jeune fille est complètement mutique et on va essayer de la faire parler, essayer de lui demander des explications parce que c'est la seule qui va pouvoir aider à démasquer, à retrouver ce criminel. Pour cela on l'envoie sur l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est là que les deux histoires se rejoignent. Elle rencontre pour rencontrer Coste et pour vivre avec lui et pour que lui essaye justement d'avoir les informations nécessaires pour arrêter ce criminel. Dans ce roman on retrouve beaucoup de psychologie, beaucoup de tendresse également parce que ces deux personnages vont se rencontrer, vont essayer de s'apprivoiser, vont essayer de communiquer et de pouvoir un petit peu se parler et chacun va un petit peu parler de son histoire et on verra bien si on arrive à découvrir quand même le meurtrier parce que c'est quand même le but du jeu. Enfin voilà donc un roman que je vous conseille donc d'Olivier Noreg dans les brumes de Capellan à retrouver à la médiathèque de Romba.